Musique Bonjour les amis, comment allez-vous ? Bien j'espère ! Alors moi je suis en pleine forme et comme vous le savez, chaque jour j'ai une recette pour vous. Aujourd'hui, on va se faire du bien en cuisinant des coffres. Allez venez, c'est parti ! Pour cette recette, il nous faut de la farine, du sucre, du sucre vanillé, du beurre, des oeufs, de la levure boulangère, du lait et du sel. Allez, c'est parti les amis ! On va d'abord mettre dans notre bol la farine. Une fois que c'est fait, on va faire un creux au centre. Voilà. Et hop, on ajoute la levure boulangère. Et maintenant, avec notre spatule, on va mélanger le tout en versant le lait au fur et à mesure. Ensuite, on ajoute le sucre, le sucre vanillé, les oeufs. Et pour le deuxième oeuf, on va prendre juste le jaune. Et comment faire pour retirer le jaune d'un oeuf entier ? Eh bien, il faut tout simplement clarifier l'oeuf. Clarifier, c'est séparer le blanc du jaune. Voilà. Passe, 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 passe. Et hop, on ajoute le jaune d'oeuf. Et maintenant, on va battre le tout jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Notre appareil à gaufre est prêt. N'oubliez pas de le recouvrir de papier film ou d'une serviette et de le laisser reposer dans un endroit tiède pendant 30 minutes. Les 30 minutes sont passées. On va maintenant saler notre appareil. Voilà. Ensuite, on ajoute le beurre qu'il faut laisser ramollir. et on va bien mélanger le tout une dernière fois. Pendant ce temps, juste à côté, il faut faire chauffer le gaufrier. Le gaufrier, c'est l'appareil qui nous permet de faire des gaufres. Allez, hop, hop, les amis. On bat bien le tout jusqu'à ce qu'on ait un mélange homogène. Allez, hop, hop. Et voilà, les amis, c'est parfait. Et maintenant, on va faire cuire nos gaufres. On va prendre notre spatule. Hop. On ouvre notre gaufrier. Alors, le gaufrier que j'utilise est anti-adhésif. Donc, pas besoin de le graisser. Si vous utilisez un gaufrier qui n'est pas anti-adhésif, n'oubliez pas, les amis, de rajouter un peu de martillère grasse, du beurre ou de l'huile. Allez, hop, hop. On replie bien. Voilà. On passe de ce côté. On fait la même action. Voilà, c'est parfait, les amis. On va couvrir et laisser cuire pendant 3 minutes. Les 3 minutes sont passées, les amis. C'est le moment de vérifier nos gaufres. Regardez-moi ça. Bien doré. Parfum excellent. Allez, on va retirer. Plus doucement, en s'aidant de la main. Hop. Voilà. Tadam. On continue jusqu'à finir notre appareil et on peut passer au dressage pour déguster ces merveilles. Pour faire des gaufres pour 4 personnes, il nous faut 375 grammes de farine, 250 millilitres de lait, 30 grammes de levure boulangère, 2 oeufs, du sel, 1 cuillère à café de sucre vanillé, 200 grammes de beurre ramolli et 250 grammes de sucre. Découvrez ce mois-ci dans votre magazine Cordon Bleu le champignon en cuisine. Faites-le plein de protéines en famille, entre amis ou en solo avec les délicieuses recettes à base de champignons d'ici et d'ailleurs. Disponible en librairie et kiosques à journaux. Vous voulez un bon plan ? Recevez tous les mois votre magazine Cordon Bleu sans effort en vous abonnant à seulement 10 000 francs pour toute l'année. Plus d'infos au 22 42 09 07. Cordon Bleu, bien manger est un art. Si vous chauffez votre lait et que vous ne voulez pas que ça dégouline, eh bien il faut mettre au-dessus de la casserole une cuillère en bois. Pour mieux apprécier la saveur de vos gaufres, je vous conseille de les manger chaudes et n'oubliez pas de les saupondrer de sucre glace pour donner encore plus de saveur. Je vous souhaite un excellent appétit les amis. Essayez la recette les amis, c'est un goûter parfait. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous très très bientôt avec Cordon Bleu TV. Donc on va bien faire, mais là c'est fini ton truc de haut là. Vu que ça bougeait. Essayez la recette, c'est un goûter parfait. Je dois te le revoir maintenant à Deme, Cordon Bleu TV. Cordon Bleu TV. Cordon Bleu TV.